Je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année à XP School, dans le campus de Lyon, en bachelor gaming et esports. Depuis toujours, je suis passionné de jeux vidéo. Je suis allé à un salon, il y avait le stand d'XP School Lyon, donc j'ai pu parler avec des étudiants et c'était passionnant, c'est eux qui m'ont donné envie de rejoindre cette école. Comme cours à XP School, on voit tout ce qu'il y a derrière le jeu vidéo. Donc on va avoir des cours d'Enery Engine, moteur de jeux vidéo, mais également de narration, comment raconte ton histoire, la suite Adobe Photoshop, Illustrator, première produit. Avec du dessin, parce que certes, la 3D c'est bien, mais il y a aussi pas mal de jeux en 2D. On fonctionne beaucoup sous forme de projet. Personnellement, je travaille sur un projet, un projet de jeu vidéo, qui a été commencé, donc l'année dernière, on devait créer un lore de jeux vidéo. On l'a continué cette année avec d'autres cours de narration, ça m'a donné envie vraiment d'aller au plus loin possible. Du coup, je suis en train de développer tout le lore du jeu et tout, les petites boucles de gameplay, toutes les façons dont le genre va pouvoir interagir dans ce sous-blague. L'année dernière, j'ai fait un stage dans un ASKB Game, c'était passionnant. J'ai pu créer des énigmes, créer des affiches, tester la salle en avant-première et même du coup, participer en tant que Game Master à l'interaction que les joueurs pouvaient avoir dans la salle. Pendant mon stage, j'ai pu mettre en application plein de choses que j'avais apprises, notamment Photoshop, Illustrator pour créer tout un tas d'images. J'ai également fait une petite vidéo d'introduction via Premiere Pro et les cours de game design que j'ai pu avoir ont promis de créer plus facilement ces énigmes et de savoir comment les différents joueurs pourraient appréhender toutes ces énigmes différentes dans les salles. Avec XP School, on peut rencontrer plein de professionnels. Il y a quelques semaines, j'ai pu participer à Speedo. J'étais en régie, c'est moi qui m'occupais de couper les VOD et de les mettre en ligne sur YouTube. Mais aussi, c'est moi qui allais chercher les joueurs dans la salle Runner, donc là où ils s'entraînent, pour les emmener sur scène et les faire s'installer avec tout leur setup.